Depuis la capitale de l'actualité, voici ce qui se passe dans le monde. L'UNROA réussit à vacciner les enfants de Gaza malgré les obstacles. Crash d'un hélicoptère d'occupation Arafa et sondage révélant les résultats du débat. Harris Trump. La mission de l'UNROA pour vacciner les enfants de Gaza contre la polio n'a pas été sans difficulté, car la maladie a commencé à se propager parmi les enfants du secteur. Malgré les obstacles, l'UNROA a réussi à vacciner près de 530 000 enfants à Gaza, selon l'annonce de l'agence. Un hélicoptère Yanchouf Black Hawk du 123e escadron des forces d'occupation s'est écrasé dans la ville palestinienne de Arafa, tuant deux soldats et blessant sept autres, dont trois sont dans un état critique. Un grand tournoi a eu lieu dans la course aux élections américaines, après un débat entre la vice-présidente actuelle Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump, candidat aux prochaines élections. Un sondage mené après le débat a révélé que les deux tiers des électeurs estimaient que Harris avait surpassé Trump. La guerre russo-ukrainienne connaît une montée des tensions après l'annonce du secrétaire d'État américain, selon laquelle la Russie aurait reçu des missiles balistiques à courte portée de l'Iran, bien que Tehran et le Kremlin aient démenti ces affirmations. Le long de la côte du Golfe des États-Unis, les installations énergétiques ont réduit leurs opérations et évacué certains sites de production en raison du déplacement de l'ouragan Francine vers les côtes de la Louisiane. Cela a entraîné l'arrêt d'environ 24% de la production de pétrole brut et 26% de la production de gaz naturel dans le Golfe du Mexique.